Messieurs, je pose la question et Greg, je connais ce regard, je te la pose directement. Lyon est toujours en vie pour la troisième place, on voit le classement actuellement. Lyon, toujours en vie pour la troisième place. Est-ce qu'on peut aller au bout de cette saison et l'avoir, cette troisième place ? Oui, c'est là qu'on va voir si nos joueurs ont du mental ou pas, parce que je reste quand même sur le match du PSG qui ensuite a déclenché toute la période pourrie qui est jusqu'à quasiment hier. Oui. J'espère que si… Une grosse période, oui. En tout cas, s'ils font preuve de suffisamment d'humilité, d'abnégation, on peut passer devant Marseille, parce que Marseille, personnellement, moi je pense qu'ils sont à 110%, enfin ils étaient à 110%, alors que Lyon, on a un petit peu plus sous le pied Frédéric Antonetti, il a bien expliqué hier, je suis totalement d'accord avec lui. On a regardé la même émission. Exactement. Tout à fait. Razik, pareil, cette troisième place du coup, est-ce que ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on dit que c'est dangereux ? Oui, mais lorsqu'on regarde le classement, évidemment que l'Olympique Lyonnais peut encore prétendre à cette troisième place. En vrai, ça va être compliqué parce que l'Olympique Lyonnais est capable justement de sublimer face aux grosses équipes, aux grosses écuries, et face aux équipes supposées ou dites plus faibles, c'est plus compliqué. Et c'est ce qui est agaçant justement avec cet Olympique Lyonnais, et Nico l'a très bien résumé hier dans son oeil de Nico, c'est très célèbre son oeil de Nico maintenant désormais, justement en disant… En disant très justement que, voilà, contre Marseille, finalement, on est… Alors, il fallait gagner, bien évidemment à Marseille, ce n'était pas gagner d'avance, mais on n'est pas surpris de voir une équipe capable, une équipe d'Olympique Lyonnais, capable de rivaliser face à l'Olympique de Marseille. Par contre, lorsqu'on regarde le calendrier de l'OL, Toulouse, etc., et bien on se dit, attention au danger, ils sont capables de faire match nul ou de perdre des points face à ces équipes-là, et on le sait qu'un championnat, pour finir sur le podium, il faut gagner contre les équipes supposées plus faibles, et pas face aux grosses écuries, Paris Saint-Germain, Saint-Etienne et Marseille. Justement, on verra dans quelques instants les prochains matchs. Nico, ça y est, on a fait les plus gros, il reste entre guillemets que tes petites équipes, et on verra l'avis de Bruno Gennaisot là-dessus. On est bien accord, et je dis bien, sur le papier, techniquement, si on est sérieux comme hier soir, on devrait être pas mal. Oui, si on est sérieux comme hier soir. L'avantage, c'est qu'ils se sont donné la possibilité de rester en vie dans ce championnat, grâce à la victoire d'hier. Ça, c'est important, parce qu'après la désillusion de jeudi soir, je pense que le mental était entamé. Ils ont su trouver des ressources, alors apparemment, grâce aux déclarations des Marseillais, donc voilà, on pise sa force là où on peut la trouver.